... Yépa tout le monde, bonjour ! Alors aujourd'hui, ma curiosité s'est penchée sur de nombreux sujets. Voilà, à travers mes lectures en fait, notamment réalisées par de très nombreux analystes, que je ne citerai pas, mais de renommées. Ils sont très très nombreux et notamment ces analystes, ils ont une vision très très pessimiste de l'avenir. On parle souvent d'un risque de crash boursier systémique en 2017. Donc voilà, alors les sujets sont alarmistes, pessimistes. Comme je vous l'ai dit, ils sont très largement évoqués par des analystes spécialisés en risques financiers prévisionnistes. Donc moi j'avais envie de m'interroger sur pourquoi tant d'annonces et sommes-nous réellement à l'heure actuelle confrontés à un des plus grands crash boursiers ? Grand point d'interrogation. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, en fait, les médias financiers sont très pessimistes et ils évoquent notamment la prévision catastrophique de crash boursier dans notre sphère financière. Alors, est-ce que ces analystes, ils sont justes, ils sont rationnels ? Est-ce qu'il y a une pertinence derrière ? Est-ce qu'il y a une analyse qui est, je dirais, sans intérêt personnel également ? Parce que les médias véhiculent énormément d'annonces et moi je vous invite justement dans le premier risque à faire attention à l'information qui peut parfois être de la désinformation. Parce que quelque part, on pourrait penser qu'à travers ces effets d'annonces et ces médias, il y a tout simplement en fait une manipulation. Et oui, par exemple, les gens qui investissent en fait pour sécuriser leur argent, forcément, quand il y a une annonce, ils vont sécuriser en sortant. Et ça, attention, parce qu'en règle générale, les analystes ne fonctionnent pas de manière indépendante. Ils sont toujours raccrochés à des partenaires. Et forcément, comme ils vont coopérer avec des intermédiaires ou des grands groupes financiers ou autres, il va y avoir des effets d'annonce qui sont juste émises pour tout simplement, quelque part, manipuler les cours. Donc en fait, il y a une manipulation des cours à l'émotion. Et c'est là où je vous alerte. Voilà. Donc pourquoi je vous dis ça ? Il y a un risque autour des marchés. Les marchés et la fluctuation, la volatilité des marchés, c'est quelque chose qui est non maîtrisable en règle générale, malgré toutes les études et la profondeur de vos analyses techniques et graphiques. Même si vous essayez de contrôler tous les indicateurs de suivi des cours, il y a quelque chose que vous ne contrôlerez pas, c'est l'émotion. Et vous n'êtes pas à l'abri d'annonce. Et les gens réagissent beaucoup à l'annonce. Donc en fait, quand vous tradez, il faut trader également ou investir dans une logique, on va dire, de compréhension émotionnelle. Il faut se mettre à la place des autres et ne peut-être pas aller dans le même sens. Voilà. Donc quand vous êtes face à un troupeau de moutons, essayez de réfléchir à une opportunité de transformer un risque, surtout en ne suivant pas un troupeau de moutons. Parce que ce n'est pas là où les opportunités se créent. Donc comme je vous ai dit, il y a un côté émotionnel. Et sur les marchés, en fait, il existe des cycles des marchés. Voilà. Alors je développerai un peu plus. Et notamment, on verra les cycles de Kondratiev, qui sont des cycles intéressants, mais qui ne sont pas forcément des cycles reproductifs. où on voit que l'amplitude et la fréquence de ces cycles, dans l'histoire, en fait, elle n'est pas reproductible. Donc pourquoi je vous dis ça ? C'est que ces cycles, en fait, ils ont été construits comment ? Également sur des annonces, des annonces de crash. Et tout simplement, ça, ça fait naturellement chuter les marchés. Donc voilà, vous avez déjà entendu peut-être ça, mais ce n'est pas au son des canaux qu'il faut investir. Bien au contraire. Car l'annonce, en fait, d'un crash, c'est quoi ? C'est l'opportunité d'une chute liée, en fait, à des émotions. Et ça, ça va faire diminuer les marchés. Alors les marchés, ils vont pouvoir diminuer de 10% ou voire plus. Donc si vous ne souhaitez pas, en fait, vous prendre de risques, quand on vous parle d'annonces de crash, en fait, tout simplement pour linéariser et diminuer vos risques et optimiser votre opportunité de réaliser, en fait, une plus-value, il faut investir, au contraire, quand les cours sont au plus bas et vendre au plus haut. Alors ça paraît super facile parce que la difficulté, c'est comment savoir quand les cours sont au plus bas. Et pour ça, justement, ça demande une analyse approfondie des cours et ça demande de maîtriser les cours. C'est-à-dire que ce n'est pas la peine d'aller faire un tour sur toutes les valeurs de marché. Il faut en sélectionner quelques-unes, soit parce que vous maîtrisez, parce que vous connaissez le marché, parce que vous avez une expérience dans le domaine ou tout simplement parce que votre curiosité, elle est très aiguisée vis-à-vis de ces marchés. Donc choisissez vos marchés et étudiez-les. Et vous pouvez mettre, à mon avis, jusqu'à 0, 6 mois, voire 1 an avant d'avoir la sensation de maîtriser, en fait, les cycles, c'est-à-dire les schémas, les patterns qui vont tout simplement se manifester dans ces cycles. Donc à vous de les identifier. Allez, je reviens au sujet. Donc en fait, le risque premier, quand on vous parle de crash boursier systémique en 2017, en fait, le risque, moi je le vois en premier, ce n'est pas le risque de crash boursier systémique parce qu'à mon sens, personne ne peut prédire l'avenir et pas même les meilleurs analystes. On peut effectivement anticiper une tendance, une évolution. Donc moi, je dirais que pour linéariser les risques, eh bien, voyez, moyen et long terme, c'est le meilleur moyen de linéariser les risques parce que vous allez plutôt faire référence à une tendance générale. Alors le risque majeur d'une crise, pour moi, boursière systémique en 2017, il n'existe pas vraiment. Le risque, il est plutôt dans la stratégie de communication qui est mise en place par des nombreux analystes. Et le but, en fait, pour vous, ce serait de réaliser une analyse approfondie entre, justement, il faut décorréler, en fait, les tendances qui pourraient être émotionnelles et les analyses en fonction, vraiment, des facteurs internes et externes qui pourraient impacter la réalité des marchés sur le moyen et long terme. Donc ça, je vous en parlerai après. Donc observez le pattern, observez les schémas cycliques des cours pour lesquels vous avez des affinités. En fait, quelque part, il faut que vous vous construisez, votre propre mindset, c'est-à-dire votre propre état d'esprit. Alors il y a des gens qui vont avoir une nature, on va dire, plus pessimiste. D'autres, ça va être des opportunistes. Certains, des revendicalistes et des pessimistes. Mais attention, faites-vous votre propre avis. Par exemple, si on regarde le punchline des analystes qui utilisent, en fait, en quelque sorte, cette communication comme une stratégie. Eh bien, ça, pour moi, c'est un risque majeur. Parce que justement, ce sont ces gens qui vont influencer les tendances émotionnelles. C'est-à-dire que quelque part, si on vous dit qu'il y a un risque de crash boursier et que vous le voyez systémement apparaître avec de nombreux analystes, forcément, tout le monde va sortir. Donc forcément, pour les gens qui lancent les alertes, en fait, ça crée tout simplement des opportunités. Ce n'est pas vous qui allez prendre les opportunités de sortir. C'est plutôt justement ces lanceurs d'alerte qui, eux, vont être capables, par leur influence, justement, de modifier les marchés. Et suite à ça, justement, ils vont savoir saisir les opportunités parce qu'ils savent que le facteur d'influence du marché, il est émotionnel. Donc, ils ont réussi à faire baisser cette tendance de marché. Et c'est justement à l'inverse du son des canons que, eux, vont investir. Donc, ils vont faire tendre les marchés vers le bas et, eux, ils vont rentrer. Donc, quand vous vous sortez, c'est là qu'eux vont rentrer, justement, quand ils auront absorbé une bonne diminution. Donc, en fait, ça, c'est une stratégie. C'est une stratégie de communication en punchline et ça permet, justement, à tous ces intermédiaires d'être capables, en fait, d'influencer la tendance des marchés. Donc, il faut faire attention. Donc, le risque premier, je dirais, c'est les partenariats qu'il y a derrière. Et attention, votre information peut parfois être de la désinformation. Comme mon information, et celle que je vous délivre actuellement, peut être une désinformation. Et oui, ça dépend des cibles. Ce que je vous donne comme information peut être une information d'opportunité pour certains et une information de risque pour d'autres. Donc, ça dépend de chaque situation. Faites-vous votre propre analyse et soyez un investisseur responsable. Alors, maintenant, j'ai envie de vous dire, dédramatisez les annonces type catastrophe et crash. Prenez votre recul. Aujourd'hui, on est dans un courant qui est non maîtrisable. Il y a beaucoup de choses qu'on ne maîtrise pas. Et je crois que personne n'est capable de prédire l'avenir. Mais tout à l'heure, je parlerai des tendances quand même générales, on va dire, sur une dizaine d'années. Et on va voir qu'on est quand même dans une tendance, en fait, avec une droite support qui est quand même une tendance croissante, on va dire. Donc, alors, parmi les outils, en fait, maintenant, je vais vous parler des outils d'investissement. Le crash boursier, en fait, il pourrait s'opérer sur des outils, qu'on va dire centralisés et traditionnels. Alors, ça, c'est le premier risque. Mais on a des outils nouveaux qui se mettent en place. Là, moi, je vous demanderais d'imaginer, en fait, des outils découpés en trois parties. Donc, les outils centralisés et traditionnels, c'est ce qu'on avait avant. Et c'est plus sur eux, à mon avis, que pourrait être exprimé le risque de crash. Parce que les gens délaissent et commencent à manquer de confiance envers ces outils. Alors, les outils centralisés et traditionnels, c'est l'or, c'est l'immobilier, c'est les OPCVM, les assurances huiles, les SICAV, les actions d'entreprise. Et je vous en passe. Dans un second temps, et ce qui est en train d'émerger, ce sont des outils d'investissement qui sont centralisés, mais alternatifs. Alors là-dedans, qu'est-ce qu'on va trouver ? On va trouver tout ce qui est autour des FinTech. Les FinTech, en fait, c'est le mélange de la finance et des nouvelles technologies. Qu'est-ce que ça, ça apporte ? Eh bien, justement, ça apporte de l'indépendance dans les investissements. Et qui dit indépendance, dit diminution des frais de gestion. Et ça, ça augmente votre levier de rentabilité. Et ça linéarise votre risque également. Mais attention, votre risque de rentabilité. Il y a un risque très important à utiliser ces outils d'investissement centralisés, alternatifs. Pourquoi ? Parce que certains ne sont pas encadrés réglementairement. Donc, moi, je vous invite à bien regarder les numéros d'agrément et vous assurer vous-même de la conformité autour de ces plateformes. Et après, donc, premièrement, je vous ai dit, les outils centralisés traditionnels. Deuxièmement, on évolue vers des outils d'investissement qui sont des outils centralisés, alternatifs. Puis, est en train d'émerger une troisième classe d'outils d'investissement qui sont dits complètement décentralisés et alternatifs. Et là, on augmente encore le risque lié à ces investissements. Dans les outils décentralisés et alternatifs, on va trouver quoi ? Eh bien, les gens se détournent des monnaies traditionnelles. Et on est en train de voir l'émergence de nouvelles monnaies alternatives. Et elles, elles offrent également, elles présentent des risques, mais elles offrent également des opportunités. Parce qu'on n'est pas capable de prévoir la tendance du futur. Et la perte de la confiance dans les outils, on va dire, traditionnels, amène les gens à gagner progressivement en confiance vers des outils alternatifs. Donc, en fait, si on devait se représenter sur une échelle l'augmentation du risque, moi, je dirais que les outils centralisés traditionnels, c'est risque faible, mais rentabilité faible. Suite à ça, vous avez en deuxième partie les outils centralisés alternatifs. Donc là, pareil, vous augmentez légèrement votre risque, mais vous augmentez la rentabilité. Et là, il peut y avoir une balance à faire entre le risque réel et la rentabilité. Ça peut être intéressant. Et dans la troisième partie, vous avez les outils d'investissement complètement décentralisés et alternatifs. Là, par contre, pour moi, le risque est majeur sur l'échelle, mais par contre, le levier et la rentabilité, pareil, elle augmente. Plus vous augmentez votre risque et plus forcément, potentiellement, vous pouvez augmenter vos opportunités de rentabilité. Mais attention, plus vous utilisez des outils risqués, plus ça va vous demander une maîtrise, un contrôle, une analyse, un audit, une analyse stratégique avec les risques, les opportunités. Face à ça, il vous faut prendre du recul pour savoir si les risques sont réels ou si les risques peuvent être, dans le futur, à moyen terme ou long terme, transformés en opportunités. Donc voilà, maîtrisez vos outils d'investissement. Ce n'est pas quelqu'un qui va vous dire que, voilà, moi, j'ai gagné 10 000 euros par mois, je vous assure que vous allez pouvoir regagner la même chose. Non. Si les gens vous disent qu'ils ont gagné 10 000 euros par mois en utilisant un outil à l'instant T, eh bien, les performances d'un investisseur ne sont pas reproductibles. Donc, il faut que vous choisissiez vos propres outils et que vous fassiez votre propre analyse. Donc, si on regarde un petit peu maintenant les outils classiques, centralisés et traditionnels, en règle générale, pour sécuriser et linéariser votre risque, bien souvent, on entend parler d'une répartition. Il faut répartir votre risque. Alors, certains disent que pour linéariser le risque, certains analystes parlent de, oui, il faut avoir une répartition, pardon, de 20% d'obligations, 20% d'immoraux, 20% d'or, 20% d'actions et 20% de cash. Moi, j'ai envie de vous dire, il n'y a aucune donnée quantitative. Pourquoi ? C'est à vous d'analyser votre position et votre appétence pour le risque parce qu'à une situation de la vie, par exemple, vous n'avez peut-être pas de CDI ou alors vous êtes en CDI mais vous avez un petit bout ou alors vous n'avez pas de CDI, vous avez deux petits bouts ou alors vous êtes en phase de séparation et il va falloir reloger les enfants, la vie, elle est difficile. Donc forcément, vous n'allez pas avoir la même appétence pour le risque et vous n'allez pas prendre le même risque que, par exemple, si vous étiez célibataire sans enfant. Voilà, tout ça s'explique. Donc, votre répartition et la répartition quantitative de vos investissements, il n'y a personne qui va vous dire comment vous devez le faire. Soyez auto-acteur, responsable, consomme-acteur, invest-acteur et prenez le recul de sécuriser vos vies tout simplement. Voilà. Alors, l'opportunité pour moi, ce serait, et pour vous d'ailleurs, ce serait de linéariser votre risque et comment pondérer ce risque ? Eh bien, moi, ma stratégie, c'est justement d'entrevoir une diversification sur ces trois outils majeurs. Les outils, qu'on va dire, centralisés, traditionnels, les outils centralisés et alternatifs et décentralisés et alternatifs. Donc voilà, on n'est plus dans de la diversification centralisée où on se limitait à l'or, de l'IMO, de l'OPCVM, de la science-vie et de la CICAV. On diversifie un petit peu plus loin encore. Voilà, pour linéariser le risque. Et dans cette linéarisation du risque, ce que j'entrevois, c'est l'avenir comment, dans quel virage va prendre l'avenir. Et c'est pour ça que je travaille énormément dans l'innovation et l'innovation financière en tant que risque analyste parce que c'est un sujet passionnant. Personne ne peut l'anticiper, mais voilà, vous sensibilisez à l'intelligence artificielle, aux usages, à vos besoins également. Eh bien, ça vous permettra de savoir un petit peu quels pourraient être les courants d'opportunités futures qui vont se mettre en place. Et je reviens sur le risque des médias. Faites attention, les médias communiquent énormément d'informations, de désinformations. Des particuliers comme moi, par exemple, également, peuvent également évoquer des sujets d'information, mais qui sont de la désinformation. Donc, prenez votre recul sur l'information. Voilà, je n'ai pas la science infuse, je n'ai pas la prétention de l'avoir, mais ce que je veux vous donner, ce sont les grands principes qui vont vous permettre de réfléchir à comment je diversifie, comment je facilite ma vie, comment je facilite la vie de mes enfants, de ma famille, et comment je me sécurise. Au contraire, comment, voilà, je me sécurise. Alors maintenant, si on regarde un petit peu les marchés tradis, parce que c'est ce que les gens connaissent le plus, en fait, la majorité des gens sont orientés marchés tradis. Si on regarde le trade d'action usuel, on va regarder les grands marchés, le CAC 40, le DAX, actuellement, en fait, il semble être sur une phase, on va dire, de consolidation. Si on regarde le Nasdaq, les marchés européens, c'est un peu pareil. Le S&P 500, si on regarde les ranges, en fait, c'est un peu pareil. Pour moi, en fait, il y a un risque d'évolution des cours. Actuellement, on est sur des phases, à mon avis, de consolidation, mais il y a quand même une opportunité avec des cycles et des schémas qui pourraient se reproduire. Par contre, on a énormément de facteurs géopolitiques actuellement qui pourraient, de loin, impacter les tendances. Je parle notamment de l'élection de Trump, la Corée du Nord et autres, et bien d'autres facteurs politiques qui pourraient impacter les marchés. Donc, prenez du recul, faites attention et visez les tendances, on va dire, moyen terme et long terme et ça, ça vous permet de linéariser votre risque. Alors, est-ce que l'économie va mal ? J'ai envie de vous dire non. Si vous regardez les marchés, on constate qu'effectivement il y a une volatilité mais qu'on a quand même une tendance à l'augmentation positive. Moi, je dirais en France et en Europe. Et voilà, on connaît actuellement peut-être une phase de consolidation et une légère pause mais pour moi, elle n'est peut-être que temporaire. Alors, les risques à côté, je vous ai parlé des risques géopolitiques mais il y a également d'autres risques parce qu'on a des grands régulateurs qui nous font un peu la balance de la liquidité. Eux, ce risque, en fait, il est porté par notamment la Fed, la BCE, le FMI. Et eux, moi, je parlerais d'une menace du tapering et ça, ça pourrait être un des facteurs à l'origine des effets d'annonce et c'est ce qui fait que les gens, ils ont tendance à manquer un petit peu de confiance ces temps-ci. ce sont tous les effets d'annonce. Donc, en fait, c'est quoi le QE, le quantitative easing ? En fait, c'est un assouplissement quantitatif. C'est quoi ça ? C'est tout simplement le fait de faire marcher la planche à billets. Et vous le savez, une des grosses problématiques, c'est qu'en fait, les marchés et l'hypercapitalisation autour des marchés, elle est nettement également influencée par cette fameuse planche à billets. Alors, cette planche à billets, elle peut être un risque comme une opportunité. Voilà, mais à mon sens, il y a un grand grand risque autour de cette planche à billets parce qu'en fait, qu'est-ce qu'elle va faire ? Le fait de taper ou le typering, c'est en fait un revirement de la politique de la fête qui fait en fait trembler quelque part les marchés et qui influence beaucoup les marchés. Voilà. C'est quoi en fait ? C'est le ralentissement progressif des achats du trésor et d'actifs par la fête. Et ça, le risque, c'est la montée des protestations, des craintes inflationnistes, etc. Donc, la vision actuelle de la fête, elle est pourtant, elle tend quand même à assouplir, je dirais, quantitativement le QE. Pour éviter quoi ? Justement, une tension globale, en fait, des risques obligataires. Donc, moi, j'ai envie de dire de façon générale dans la zone euro, ce que je veux vous dire, c'est que le crédit poursuit son amélioration même si le climat de confiance, il est plutôt pessimiste avec une crainte de déflation. on voit quand même que même si la pente, elle est moins forte, il y a quand même une progression. Donc, dans les risques qui peuvent faire peur aux gens, je dirais que c'est un risque, voire même une opportunité, moi, je dirais, c'est un risque de choc obligataire. Et la BCE et la FED, elles travaillent de concert pourquoi ? Normalement, pour éviter ce drame et ce risque de crash. Mais attention aux effets d'annonce et qu'est-ce qu'il y a derrière les effets d'annonce. Quels sont les intérêts de ces effets d'annonce dans les investissements ? Est-ce qu'il faut suivre comme les moutons ou au contraire, il faut faire comme les traders, c'est-à-dire investir au plus bas et vendre au plus haut ? Comment savoir quand les cours sont au plus bas ? Eh bien, il faut absolument vous approprier les cours et trouver les schémas répétitifs et les cycles de ces cours s'il y en a. Voilà. Alors, j'ai envie de vous dire, y'est pas, ayez la lucidité financière, y'est pas, faites attention à l'information et la désinformation, y'est pas, soyez un investisseur responsable et réfléchi, et y'est pas, soyez patient, la patience d'apprendre, la patience de comprendre surtout, et la patience de savoir correctement analyser vos risques et vos opportunités. Voilà. Attention à l'environnement microéconomique, attention à l'environnement macroéconomique et attention à l'environnement géopolitique, à la parité des devises qui pourraient également influencer les cours, et puis à la solidité, en fait, ben, des entreprises type PME, TPE et puis des grands groupes également. Voilà, y'est pas, j'espère que cette présentation vous aura plu, qu'elle aura aiguisé votre curiosité. Y'est pas ! Y'est pas, les investissements pour une vie meilleure à tous ! Tous ! Voilà, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada